Après 28 ans de production de fromage de brebis et de chèvres, Ronald Sommer a clos ce chapitre florissant et pas de gaieté de cœur. Ça fait mal, ça fait mal et puis ouais, il y a des fois on aurait envie de tout fracasser quoi, parce que j'entends c'est pas normal, mais je peux pas continuer comme ça. Continuer comme ça, ça signifie continuer à perte, car l'éleveur de Monible s'est mis depuis deux ans à appliquer les nouvelles directives de Biosuisse sur le fourrage des animaux. Elles exigent que les animaux bio consomment bio également. La part de concentrés alimentaires, soja ou maïs, qu'il a le droit de donner à ses bêtes, a baissé de moitié. Résultat, deux fois moins de lait. C'est pas possible, c'est vraiment pas assez quoi. Et puis voilà quoi, alors depuis 2020, depuis mi-2020 à fin 2021, j'ai fait 60 000 francs de déficit avec ma production quoi. C'est pour ça qu'il a fallu trouver une autre solution. Mais ça fait mal, ça fait mal de devoir arrêter tout ça et puis on en voit quand même des fois ces gens qui prennent ces décisions complètement erronées. Ces compléments étaient nécessaires pour les animaux de Ronald Sommer qui pâturent sur cette prairie sèche protégée mais nutritivement plus maigre qu'un pâturage intensif. Biosuisse était consciente des conséquences que ça aurait pour les producteurs. Les raisons qui expliquent la baisse de productivité varient d'une exploitation à l'autre. Là, il faut trouver une solution pour monsieur Sommer, adapté à ses besoins. L'échange est important et il faut aussi lui expliquer comment il peut augmenter la qualité du fourrage. L'agriculteur de 50 ans espère plutôt que Biosuisse reviendra sur sa nouvelle réglementation. C'est la seule solution, je ne vois pas comment autrement on peut y arriver. Mais j'ai pas envie. Mais alors on me dirait, tu abandonnes ce pâturage et puis on te donne autre chose de plus productif, de plus productif ailleurs quoi. Mais c'est pas non plus, j'ai pas envie. Abandonner sa prairie sèche, paradis de la biodiversité, pour un terrain plus riche en nutriments, pas question. Un dilemme que comprend Biosuisse. Ce que vit monsieur Sommer est typique pour le bio. On veut être durable et ça ne va pas sans conflit d'intérêts. Dans ce cas, c'est un conflit entre la biodiversité et la productivité. On discute quotidiennement de ça et ce n'est pas toujours facile de trouver de bonnes solutions. Pour le moment, Ronald Sommer continue l'élevage de ses 500 moutons. Aujourd'hui, il se concentre sur la production de viande d'agneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada